Dieu est à nous, Dieu est à nous, Dieu est à nous, Dieu est à nous, Dieu est à nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce cours qui se termine. Nous te remercions de nous avoir donné la grâce d'être là, la force de le suivre aussi. Nous te bénissons pour tous ces grands témoins que nous avons vus. Ces docteurs de l'Église, Augustin, Benoît, Lidegarde de Binguin, Bernard, François, Dominique, Ignace, Bernard bien sûr, et Saint Jean de la Croix, Thérèse Avila, Jean de la Croix. Tous ces grands témoins qui ont balisé un chemin de vie pour te suivre. Et ce matin, nous voulons nous approcher de François de Sales, de la Petite Thérèse, l'École française de spiritualité. Apprends-nous à vivre ce qu'ils ont écrit. Donne-nous cette grâce aussi de vivre la sainteté au quotidien. Tous ces amis sont avec nous, ils sont vivants dans la communion des saints. Ils nous ont précédés. Ils nous attirent vers toi, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Alors, nous allons voir ce matin un saint très, très humain, François de Sales, qui lui est fêté le 24 janvier, c'est la veille de la conversion de Paul. Puis c'est une mémoire obligatoire dans l'Église aussi, François de Sales. C'est un docteur de l'Église. Et ce qui le caractérise beaucoup, François de Sales, c'est qu'il y a beaucoup mis l'accent qu'on est tous appelés à la sainteté. Et que l'Évangile, c'est vraiment notre règle de vie. Et l'amour est la seule méthode, vraiment, pour vivre de Dieu. Alors, ça résume beaucoup sa pensée, ça. Puis il montrait que, dans le fond, c'est pas ça, d'être dans un cloître pour vivre la contemplation, la prière. D'ailleurs, il y a une belle parole, il dit « fleuri là où tu es planté ». C'est de lui, ça. C'est beau, ça. Fleuri là où tu es planté. Alors, si le Seigneur nous met dans tel quartier, dans telle vie, il nous envoie telle personne, bien, on a à vivre autour de nous. C'est comme un peu notre monastère, notre rue, tu sais. Madeleine Delbrel va beaucoup parler de ça, la sainteté des gens ordinaires. C'est un beau témoin, Madeleine Delbrel aussi, mais elle, c'est du 20e siècle. Alors, François de Sales, il est né en 1567. Il va faire des études en droit, puis en théologie aussi, les jésuites. Il va vivre une crise spirituelle quand même, dans son adolescence, en tout cas vers 18 ans, où il se sent damné. Alors, il s'en rejetait, alors ça l'angoisse, puis c'est vraiment auprès de Marie qu'il va trouver la paix. Et puis, il va suivre des études de théologie, puis aussi, il va avoir ses examens de droit. Donc, c'est un avocat en même temps. Le Seigneur va se servir de tout ça. C'est un homme de son temps. Il participe à la fondation d'un mouvement humaniste à Annecy. Annecy, en France, c'est une des plus belles villes, d'abord. C'est pas parce qu'il y a trois étoiles dans le guide de Mifelin, mais c'est de toute beauté. Et je suis allé deux, trois fois à Annecy. C'est sur le bord du lac Annecy. Et François de Sales, il a vécu là, alors il y a un pèlerinage pour son église. Et là, je pense, je me demande si son corps n'est pas là. Et sur les traces de François de Sales, eh bien, à Annecy, on peut faire tout un... Parce que Jeanne de Chantal, son ami, mère de famille qui va devenir veuve, mais lui, son directeur spirituel, et Jeanne de Chantal va quand même être canonisée aussi. Et elle a fondé la Visitation, puis c'est à Annecy. Et ça, c'est les lettres sublimes. On les a à la maison, nous autres, vous pouvez... Certainement, c'est la correspondance de François de Sales et Jeanne de Chantal. Encore là, hommes et femmes dans la sainteté, comme aussi Marguerite-Marie à la coque avec... C'est ça, Jean de la Colombière. Claude, Claude, qui a été canonisé, c'est un jésuite. Puis s'il n'y avait pas eu Claude, Marguerite-Marie n'aura pas été reconnue aussi. Puis les deux... Alors ça, c'est une constante dans la vie des saints. Alors, il est ordonné prêtre, puis il l'envoie en mission dans le Chablet, c'est une région de la Suisse, où le protestantisme est majoritaire. Et lui, c'est un évangélisateur qui est très équilibré. Je vous ai dit, c'est un homme de douceur. Puis il va lutter un peu contre le pessimisme de Luther et Calvin. C'est une image un peu négative. Et lui, il est beaucoup plus positif vis-à-vis de l'être humain. Bon, quand on écrit l'image de Dieu, il nous aime, puis tout ça. Puis bon, on est sauvés aussi. Mais il va dialoguer avec les protestants. Au lieu d'entrer en querelle, il va dialoguer. Puis il prêche la confiance en Dieu. Et puis il dit, d'ailleurs, il écrit à une dame du monde, il dit, Dieu, c'est le Dieu de joie. Il dit, ce n'est pas un Dieu sévère. Donc il y a des milieux de famille qui vont se réconcilier avec l'Église à cause de lui, de sa manière d'être. Et on l'appelle même le patron des journalistes, parce qu'il va faire des tracts. Il va imprimer des tracts, des feuilles, et puis qu'il donne ça aux gens. C'est ça, le patron des écrivains, des éditeurs, des journalistes. Puis son évêque le rappelle à Rome, auprès du pape. Et puis il va faire de lui un évêque, en fin de compte. Il va être l'évêque coadjuteur de Genève. Et puis en 1602, il va devenir évêque de Genève. Alors il va s'installer à Annecy, parce qu'il ne peut pas rester à Genève, parce que c'est la ville des calvinistes. Et puis il ne peut pas, c'est trop compliqué, trop difficile. C'est la Rome des calvinistes, en fin de compte, Calvin, à Genève. Alors il va pour ça qu'Annecy a une présence de François de Sales qui est très grande. Et puis c'est là qu'il va rencontrer Jeanne de Chantal en 1604, puis il va fonder avec elle l'Ordre des Visites en dînes, une communauté de femmes cloîtrées, où justement la douceur et l'équilibre sont bien partagés. C'est un esprit aussi de prière, François de Sales, parce qu'il est en lien avec les grands spirituels de son temps. Il soutient la réforme de Thérèse Avila, d'abord, et la fondation de l'oratoire par Philippe de Néry. Saint-Philippe de Néry, c'est un autre aussi. Puis il va publier un livre qui va être un best-seller, puis encore à notre époque, c'est Introduction à la vie dévote. Bon, c'est ça, on ne parle plus de même, la vie dévote, aujourd'hui dévote, le dévot, mais on parle de prière. C'est ça, Introduction à la vie de prière, dans le fond, mais la dévotion. Et là, il apprend les voies de la sainteté là-dedans, il montre comment Dieu embellit toute âme. Puis il écrit au premier chapitre de son livre, « La dévotion n'est autre chose qu'une agilité et vivacité spirituelle par le moyen de laquelle la charité fait ses actions en nous. » La dévotion, c'est dans l'ordre de l'amour, c'est une sorte d'agilité. On est agile, on est très vivant. Parce que la dévotion, c'est comme ça aussi, par laquelle la charité œuvre en nous. On a vu avec Jean Delacroix qu'il y a toutes des purifications aussi là-dedans. Des fois qu'on n'a pas l'air bien agiles, des fois on a l'air très pesant, on vit des épreuves. Mais ça, ça fait partie de la vie. Et dans ce livre, il traite de l'union à Dieu, puis du moyen par excellence pour y parvenir, qui est l'oraison. Tu vois, encore lui, il va parler de l'oraison. Et beaucoup, beaucoup. Il va avoir une grande influence dans les foyers chrétiens parce que ce n'est pas seulement pour, mettons, des novices, des carmes, ou bien... C'est un évêque qui écrit pour son peuple. Puis il montre comment que la vie de prière, ça se vit aujourd'hui. Alors si vous voyez ce livre-là, des fois, vous pouvez le voir en librairie, mais même des fois dans les livres usagés. Introduction à la vie des vôtres. Tout ce qui est de François de Sales, c'est bon. C'est sûr. Puis il conseille de faire oraison une heure par jour, de préférence le matin. Il dit, parce que vous aurez votre esprit moins embarrassé et plus frais après le repos de la nuit. Puis quand il y a des temps de sécheresse, il conseille, il dit, dis tranquillement un pâtard. Lui-même, il dit, dire un chapelet. Bon, alors, pour les maîtres du Carmel, il dit, non, pas trop, trop de prière, juste une petite affaire. Mais lui, il dit, vraiment, si tu sens dans ton cœur, tu dis un chapelet très lentement. C'est correct. Comme je vous dis, il ne faut pas s'embadrer d'une méthode qui est comme définie dans le béton, coulée dans le béton une fois pour toutes. Ce n'est pas comme ça que l'Esprit-Saint travaille. Puis il consacre tout un chapitre à la douceur. Je vous l'ai dit, moi, ça le caractérise beaucoup, ce saint-là, la douceur. Puis il parle un petit peu de l'esprit d'enfance. Et là, on voit bien que c'est Thérèse qui va amener ça à son plein épanouissement. Alors, il va écrire quand même son chef-d'œuvre, ça va prendre à peu près huit ans pour l'écrire. C'est son traité de l'amour de Dieu. Bon, vous qui avez suivi le cours, peut-être que vous allez me dire, mais oui, mais Bernard en écrit un. C'est bien sûr. Mais ça en est un. Ça n'empêche pas que les autres peuvent en écrire. Moi-même, je peux écrire un traité de l'amour de Dieu. Bon, mais c'est important de voir que Bernard, c'était le premier, saint Bernard, qui est exclusivement là-dessus. Mais François de Sales va s'inspirer de saint Bernard, mais il va aller encore un petit peu plus loin dans sa manière. Et c'est de toute beauté. C'est un livre qui montre une belle cohésion entre la bonté de Dieu et notre liberté. Et François, il écrit là-dedans, « Bien que ce soit un don de Dieu d'être à Dieu, c'est toujours un don que Dieu ne refuse jamais à personne, mais l'offre à tous pour le donner à ceux qui consentiront à le recevoir. » Il parle beaucoup de la grâce qu'il veut se donner parce que c'est l'amour de Dieu. Il parle des différentes sortes d'amour. Puis c'est très clair aussi, très beau, les différents états d'oraison. Il écrit, « Le cœur divin est amoureux de notre amour. » « Le cœur divin est amoureux de notre amour. » Alors, c'est un humanisme chrétien, François de Sales. Beaucoup par son discernement, sa bonne humeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va jeter des anathèmes, va toujours condamner, puis être trop moralisateur, tu comprends. Il écrit, « Quiconque se plaît véritablement en Dieu désire de plaire fidèlement à Dieu. » Et pour lui plaire, bien, de se conformer à lui. Ils reviennent tous à la même affaire, dans le fond, mais ils le disent différemment. Puis ses œuvres complètes sont même publiées dans la collection La Pléiade, chez Gallimard, qui est une collection littéraire. Parce que c'est aussi un grand écrivain, François de Sales. Alors, il meurt à Lyon, le 28 décembre 1622, à l'âge de 55 ans. Puis Jésus, c'est le dernier mot qu'il prononce. Puis il est inhumé le 24 janvier, à Annecy, où il repose, puis c'est là que l'Église va retenir cette date pour la liturgie. Puis il est canonisé assez rapidement, en 1665, puis il va être déclaré docteur de l'Église, bien avant aussi Jean de la Croix et tout ça, en 1877. Alors, c'est quand même assez rapide. Et on le proclame justement patron des journalistes, des éditeurs, des écrivains. Et ce qu'il faut retenir de lui, c'est l'École française de spiritualité, qui a pris son envol beaucoup au XVIIe siècle avec le cardinal Bérule, qui est auteur des grandeurs de Jésus aussi. C'est un grand témoin, le cardinal Bérule. Puis c'est lui qui va introduire en France le Carmel. Puis il va fonder l'oratoire qui est... C'est comme Philippe de Néry, dans le fond, il disait que de Néry, mais c'est lui, c'est les deux. Non, non, c'est pas un Carmel, lui, c'est un cardinal. Oui, c'est lui qui l'introduit à cause de son poste cardinal, puis c'est un homme d'oraison. Et quand il a vu comme ça en France, en Espagne, toute la... Écoute, c'était toute une révolution, là. Les petits Colombiers de la vieille, c'est comme ça que Thérèse avait la place et Carmel, ça a poussé un peu partout, puis les camps. Puis là, ils ont lu de leurs écrits tranquillement. Tout ça, ça s'est assez rapproché. Alors, on doit beaucoup à Bérule. Alors, dans l'école française aussi, il y a M. Ollier. M. Ollier, vous allez retrouver son nom. Saint Jean-Eul, bien sûr, Saint Vincent de Paul, le grand apôt de la charité. Et c'est une école, comme je vous ai dit, qui s'intéresse beaucoup à l'humanité de Jésus, au plaie de Jésus, au cœur de Jésus, à l'adoration eucharistique. Et en France, aussi, ça va amener aussi un renouveau marial. Et on parle, on pense ici un peu plus tard, mais c'est quand même 1673, 1776. Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est aussi un maître spirituel. On ne va pas tous les voir. Moi, je les nomme. Son secret de Marie, ça, il faut lire ça. Si vous aimez Marie, puis vous voulez mieux la connaître, le secret de Marie, ça demeure un chef-d'oeuvre. Et on a pensé même qu'il pourrait être docteur de l'Église. Louis-Marie Grignon de Montfort, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Dans cette dynamique-là, aussi, dans ces mêmes années-là, 1647, 1690, on arrive à Marguerite-Marie à la coque, à Paris-Lemonnaie, la visitandine, qui est à la visitation Sainte-Marie, de Paris-Lemonnaie, qui, elle, va avoir les révélations du cœur de Jésus. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser, à se consommer, pour lui témoigner son amour. Mais on l'a vu, ça, avec Saint-Bernard. On l'a vu hier avec le beau poème, là, le pastoureau de Jean de la Croix, là, « Son cœur d'amour tout déchiré ». C'est tout ça, c'est tout le temps une constante, ça. Donc, ces dévotions-là, qui sont fortes, ils vont venir en Nouvelle-France, qui est une épopée mystique, avec François de Laval, qui est un saint, François de Laval, qui est le père de l'Église canadienne, eh bien, c'est l'École française de spiritualité qui l'inspire beaucoup. Marie de l'incarnation, c'est la même chose. Et puis, Marguerite bourgeois aussi. Alors, c'est pour ça qu'on doit beaucoup à l'École française de spiritualité, parce que les martyrs canadiens, entre autres aussi, les jésuites, étaient aussi imbibés de cette dévotion-là. de cette école-là, comme je vous dis, où on met beaucoup de l'accent sur Jésus. Et c'est pour ça qu'une des premières confréries, ici, en Amérique, la première église, c'est la Sainte-Famille. Et au Québec, on voit partout, partout, des noms, des paroisses de Sainte-Famille, 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 il y en a quasiment dans chaque diocèse. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça fait partie de la spiritualité de ceux qui nous ont fondés. Et beaucoup aussi de Saint-Joseph. Beaucoup, beaucoup de Saint-Joseph. Sainte-Anne. Alors, tout ça, c'est lié à Jésus. La famille, alors, c'est intéressant, ça. Puis ça, c'est vraiment français. Ce n'est pas espagnol, ce n'est pas allemand, c'est l'école de spiritualité en France. C'est pour ça qu'on dit que le XVIIe siècle, c'est le siècle des armes, le siècle des mystiques. Et au XVIIe, tu as beaucoup, beaucoup de mystiques en France. Il y a un retour. Et c'est comme ça aussi qu'on veut se donner. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont être appelés. Marie de l'Incarnation, c'est évident. Catherine de Saint-Augustin, c'est toute jeune. C'est Saint-Jean-Eud qui la guide pour aller à Bayeux. Mais à Bayeux, quand elle rentre là comme religieuse, elle sent une vision qu'elle est appelée au Canada. Marguerite. Bon, puis elle, Catherine de Saint-Augustin, tu comprends qu'elle va... Les Hurons vont beaucoup l'aimer. Ils vont lui donner un nom en Huron qui est très long. Ça serait un bon mot de passe pour Internet. Personne ne pourrait en voir ça. Et ça veut dire «Celle qui rend beau l'intérieur. » Et François de Laval a dit qu'il n'y a jamais vu une âme aussi sainte que Catherine de Saint-Augustin. Mais vu que Marie de l'Incarnation était 13 ans, elle dit qu'il a bien raison. Alors, c'est notre ADN, ça. Les premiers hôpitaux, c'est les Augustines. Les premières écoles, c'est les Ursulines. Les Jésuites, les récollets, les franciscains, tout ça. Et ça a été longtemps, pendant des siècles et des siècles. La révolution française, la révolution française. Les révolutions tranquilles, nous, c'est plus tranquille. L'État a pris ça en main, ce qui est correct aussi. Mais des fois, on oublie tout l'apport qu'elles ont apporté, ces communautés-là. Le Québec ne serait pas ce qu'il est sans toutes ces communautés-là qui ont soigné, qui ont enseigné. On a une dette énorme. Et ça, on ne pourra jamais effacer ça de notre histoire. Alors, on arrive à Thérèse de Lisieux, qui est la mienne, vous le savez. Et je ne veux pas rester trop longtemps avec notre chère Thérèse, parce que c'est un cours en soi. Puis, je vous le dis tout de suite en partant, je vous réfère, dans le fond, au livre que j'ai écrit, « Les dix attitudes intérieures ». On pourrait mettre ça dans votre bibliographie, comme cours. Moi, je pense que c'est une synthèse, en même temps, de ce qu'il y a eu avant Thérèse. Et dans ce livre-là, je pense que c'est un livre de maturité. Il fallait que j'en écrive sept, huit avant celui-ci. C'est pour ça qu'il est réédité assez souvent, en tout cas deux fois. Et puis, il est coédité au Cerf, puis Novalis. Et dans ce livre-là, tu as la spiritualité de Thérèse en dix grandes attitudes. Les attitudes, par exemple, les trois premiers mots, les mots qui reviennent le plus souvent chez Thérèse, il y a un dictionnaire, des mots de Thérèse. C'est « désirer », le désir, « aimer », puis Jésus. Alors, c'est la première attitude. On a fait une première attitude, oui. Thérèse, sa spiritualité, c'est « désirer, aimer Jésus ». Puis après ça, la deuxième attitude, si je me souviens bien, parce que je n'ai pas le livre sous la main, c'est de supporter avec douceur ses imperfections. Alors, c'est bien SES, ce n'est pas CES, ce n'est pas celle des autres. Et avec douceur. Alors déjà, on a vu François Tissalle, on voit sa marque ici. La troisième attitude, qui est un pendant de celle-ci, parce que supporter avec douceur ses imperfections, ça peut être décourageant à un moment donné. Mais ça nous amène à la troisième attitude, qui est « espérer en la miséricorde divine ». Mais là, je n'avais pas l'intention de vous donner dix attitudes, parce que je ne pense pas que toutes les avoir, mais en tout cas, c'est trois premières. Après ça, il y a « tout faire par amour ». Au centre des dix attitudes, c'est « choiser la petite voie », la sainteté. « étancher la soif de Jésus », qui est une attitude fondamentale chez elle. « s'abandonner à Dieu dans la prière », « s'unir à Jésus dans la souffrance ». C'est des grandes attitudes de Thérèse. Et sa spiritualité à Thérèse ne se résume pas à une pratique. Ça ne se résume pas non plus à une vertu particulière. C'est une intention fondamentale du cœur. C'est quelque chose fondamental dans le cœur qui est dans l'ordre de l'intention. Donc, tu es orienté cette intention-là qui se manifeste par une ouverture confiante à l'action de Dieu. Une ouverture confiante à l'action de Dieu et un désir brûlant de vivre d'amour. Alors, c'est toute une vie, ça. Et Thérèse va reprendre ce qu'on a vu des thèmes de l'École française de spiritualité. C'est pour ça qu'elle s'appelle aussi Thérèse de l'enfant Jésus. Parce que là, c'est l'École française, c'est l'enfant Jésus, c'est l'humanité de Jésus, mais aussi et de la Sainte Face. Elle a l'enfance et elle a la passion. Thérèse a l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Puis elle va dire que cette Sainte Face-là m'a fait du bien dans ma vie. Alors, regardez comme il nous aime. Et les deux sont liés. Elle a vécu l'enfant spirituel, mais elle a vécu aussi la passion du Christ. Mais tout simple, mais avec beaucoup de douleur physique. Elle a beaucoup à dire « Vous direz aux hommes que j'ai beaucoup souffert ici-bas. » Ça l'écrit. Elle a beaucoup souffert du froid, entre autres. Souffert aussi de manque des fois de délicatesse de ses sœurs. Pas ses sœurs en famille, mais de la communauté, parce qu'il y avait quatre sœurs Martin, ce qui fait qu'elle n'avait même pas le droit de vote. Parce qu'après toi, tu ne peux pas. Elle était une novice toute sa vie. Elle était maîtresse et novice, mais elle n'avait jamais le titre. Elle était adjointe, mais c'est elle qui faisait tout. C'est Sœur Marie de Gonzales qui avait le titre de maîtresse et novice. Elle avait cinq, six novices. C'est sûr qu'elle les a bien formés. et c'est là-dedans dans cette vie-là toute donnée avec une grande légèreté d'être très joyeuse et en même temps souffrante aussi comme chacun de nous à différents degrés qu'elle a vécu d'amour. Sa vie ne se résume qu'à deux mots, vivre d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'extage chez Thérèse, il n'y a pas de vision, elle n'a rien fondé, pas de miracle non plus de son vivant comme tel. Elle n'aurait rien écrit de son vivant, en le fond. Publié, elle a écrit, mais pas de son vivant. C'est après sa mort que c'était publié. Et là, on a découvert cette âme-là. Et vraiment, son histoire d'une âme va devenir le best-seller religieux du 20e siècle, traduit en 73 langues après 80. Alors là, tu comprends que le moniste des pères abbés qui ont commencé à lire ça. dans les monastères. Là, il est tombé sur le dos. Ça fait des siècles qu'on attendait ça, bien des années qu'on attendait ça. Quelle histoire, quelle libération. Dieu, amour, la miséricorde comme ça, offerte d'une manière au quotidien, dans les petites choses du quotidien, avec le sourire, une vision théologique extraordinaire où le Christ, l'Église, le corps, une femme pleine de désirs qui a pleine de vocation dans l'Église qui cherche sa place dans l'Église et qui dit que ma place découvre avec Saint-Paul que l'Église c'est un corps et que tous les membres sont importants, mais vu qu'elle, elle veut être tout, puis missionnaire, martyr, prêtre, ça revient plusieurs fois, pour apprendre l'hébreu entre autres, pour prêcher sur Marie, c'est des raisons qu'elle donne pour être prêtre, mais elle lit, elle le vit beaucoup son sacerdoce baptismal. Alors tu comprends que c'est une révélation et puis ça ne prend pas de temps que les exemples vont être écoulés puis ça va être traduit puis là c'est parti, là, c'était son histoire d'une âme qu'elle a écrit ça. Ce n'est pas ses mémoires parce qu'elle dit ce n'est pas ma vie, ce n'est pas les mémoires, c'est juste simplement chanter les miséricordes du Seigneur dans ma vie. Donc elle fait ça, elle, pour ses soeurs au Carmel, Pauline, Marie, elle est en récréation puis c'est une conteuse, Thérèse. Puis quand c'était bien plate, elle essayait quand même de mettre un petit peu de joie là-dedans puis des fois, elle racontait des souvenirs d'enfance puis tout ça. Puis à un moment donné, ils pressentaient bien que cette jeune soeur-là peut-être ne vivrait pas très longtemps puis ils ont dit écris-nous donc ce que tu nous racontes tes souvenirs puis tout ça. Puis là, bien vu que c'est sa soeur Pauline qui était prière, soeur Agnès, elle a pris ça comme écris-nous ça. Bon, bien elle a pris ça sérieusement puis à tous les soirs, elle prenait du temps à gruger son sommeil et tout ça, son petit écritoire là dans sa cellule, il n'y avait rien, petite tablette de bois puis écrire ça sans rature. Son histoire d'une âme qui était pour la même prière seulement, pour laisser un souvenir, pas du tout pour être publié ça. Et ça va être publié. Et c'est ça, c'est vraiment Thérèse, c'est la science d'amour. Et Thérèse, bon, bien quelques mots très rapides là. Elle est née à Lansion d'abord, elle n'est pas née à Lisieux, elle est née à Lansion en 1873 puis elle va mourir à Lisieux en 1897. Mais sa mère meurt quand elle a 4 ans, donc c'est un traumatisme pour elle. et son père, alors ils vont déménager à Lisieux. Ses soeurs vont rentrer au Carmel, Pauline, pour elle, c'est aussi un coup de jeu, ce qui fait qu'elle a une grande souffrance, une névrose, c'est-à-dire un problème psychologique où elle a peur d'être abandonnée. Ou elle a, est-ce que Dieu t'es content de moi? Elle va dire ça souvent. Est-ce que je te plais, Seigneur? Parce que dans son psychisme, elle est blessée. Et c'est pour ça que Thérèse, elle est tellement près de toutes les personnes qui ont des maladies mentales, qui vivent des dépressions. Thérèse, c'est la scène des petits pas, de tous ceux qui ont de la misère à vivre. Alors, Caroline, c'est la scène de tout le monde, tu sais. Elle dit, qui n'a pas... Bon. Et quand tu l'accueilles dans ta vie, bien, elle, elle aide à vivre, Thérèse. Vraiment, Thérèse, c'est une compagne de vie au quotidien, dans les petites choses du quotidien. Alors, elle n'est pas reposante à ce niveau-là. Ça, c'est sûr qu'elle est bien fatigante parce qu'elle veut nous amener à Jésus puis elle laisse rien passer. Puis on le sent, mon telle affaire m'a donné toutes sortes d'exemples. L'autre fois, je n'en ai pas ici, parce que je n'ai pas arrêté, mais je donnais une retraite pour une communauté à Winnipeg après que je fasse les parois à Saint-Boniface. Puis je parlais de Thérèse parce que c'était le thème de la retraite. Puis là, je parlais de tout ça. Puis là, je leur ai dit, bon, un exemple je vais vous donner concret. Je suis allé aux toilettes tantôt. Puis là, j'étais un petit parton, j'étais vite, il ne restait plus. Là, j'ai fini le papier de toilette. Là, je me suis dit, bon, j'ai dit, l'autre, l'autre, il le mettra. Mais, tout de suite, c'est fou, c'est comme ça, aux toilettes. Je me demande dans mon cœur, mais si Thérèse, elle, elle mettra-tu le papier? J'ai dit OK. Alors, j'ai mis le papier. Ça a bien frappé le groupe quand j'ai dit ça. Pourtant, j'ai dit des affaires bien plus importantes que ça, mais ils sont venus là-dessus. Puis j'ai dit, il faut le mettre sur le bon bord, voilà, de ça. et ça a l'air de rien ça, mais c'est ça, une poussière qui roule par terre. T'es pas obligé, personne te le demande, tu sais. Alors, c'est ça, Thérèse. Dans ce sens-là, pour elle, c'est le quotidien qui est le lieu où on vit l'union à Jésus. C'est pas dans l'oraison, Thérèse avait beaucoup de sécheresse, c'est un oraison au roi des pancrettes, c'est l'oraison de Saint-Pierre, elle dormait, si tu veux. Elle dormait dans ses oraisons, surtout le soir ou le matin, je sais pas trop, mais je sais qu'il y avait aujourd'hui une soeur qui faisait du bruit avec son ongle aussi pendant des années, elle était toute en sueur parce que ça tapait ses nerfs. Tu sais, quand t'es en adoration, il y en a un côté qui fait comme des coquillages qui se frottent, là. Puis ça, elle décrit ça, Thérèse, j'avais le goût de me retourner puis elle disait, ben, c'est rien que ça. Mais elle dit, je sentais que ça plaisait au bon Dieu d'offrir ça pour le monde, pour elle, et j'essayais d'en faire un ravissant concert. Mais j'y arrivais pas. Alors, c'était une oraison de souffrance. Elle dit, c'était pas une oraison de quiétude, c'était une oraison de souffrance. C'est la raison que le Seigneur voulait. Donc, c'est une âme qui est très docile, qui lutte pas contre l'événement qui arrive. Elle voit Dieu dans l'événement. Alors, c'est toute une sagesse de vie, ça. Alors, il y a plein, plein d'exemples. Il y a d'avoir un monsieur une épingle avec amour pour sauver une âme. Toutes des affaires qui frappent parce que c'est concret, c'est une... C'est un oeil carmélitain, donc c'est un regard d'aigle, mais c'est une cinéaste. Elle écrit en plan. Thérèse de Lisieux, elle écrit vraiment par plan. Puis tout est bien campé. Donc, c'est comme un synopsis ou un scénario et tout est bien. Quand elle décrit une histoire, tout est bien raconté. Elle est conteuse dans l'âme. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce talent-là qu'elle a, bien que le style soit beaucoup plus sentimental, c'est fin 19e, ça, on s'en fout, on est capable de faire la part des choses, bien écoute, il y a des perles là-dedans et ça ne s'invente pas, ça. Alors, c'est pour ça qu'elle va être très rapidement canonisée. Est-ce que tu vas à amour en 1997? Même si c'était beau, hier, j'ai mis ça bien la mort de ma belle-mère, tu sais, j'ai mis ça sur Facebook. Mon garçon, Christian qui a 30 ans, il a marqué, bon grand-mère, tu es au ciel, mais il dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Hey, moi je me suis dit, quand j'ai appris ça, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie, c'est quelque chose de très, très fort. Et on retient ça, tu vois, il y a des formules qu'on retient. Passer son seul à faire du bien sur la terre va vous répandre une pluie de roses. Alors, bien, c'est les grâces. Alors, Thérèse, elle est très agissante dans la communion des saints, très, très agissante. Et ce n'est pas étonnant que 25 ans après, elle est béatifiée, puis elle est canonisée en 1925, et deux ans après, elle est nommée patronne d'émission. Il faut le faire. Elle n'est jamais sorti de son cloître. Puis Jean-Paul II va nommer docteur de l'Église alors qu'elle n'a aucun diplôme. Ce qui faisait dire à Emmanuel Mounier, un grand philosophe, il disait, Thérèse, c'est une ruse de l'Esprit-Saint. Il y en a qui passent à côté, on n'est pas obligé de l'aimer tout le monde, mais il passe à côté de tout un trésor. Et dans son doctorat, quand Jean-Paul II l'a nommé docteur de l'Église, c'est la science d'amour que Jean-Paul II met de l'avant, etc., parce qu'il faut qu'il écrive un texte officiel pour dire... Parce que pour être docteur de l'Église, ça prend trois raisons. c'est la principale. D'abord, il faut que ça soit sain. Donc, ça l'élimine déjà. Il faut aussi que ta doctrine soit originale, quelque chose qui n'a pas été dit comme ça. Et troisièmement, il faut que tous les cardinaux soient d'accord. Jean-Paul II, quand elle a été nommée docteur de l'Église, Jean-Paul II écrit un texte, comme vous l'avez dit, et c'est très fort ce que Jean-Paul II écrit. Ça rejoint Benoît XVI qui le disait à propos de Saint-Bernard. Il dit, il est aujourd'hui important pour la théologie de retrouver la dimension sapientielle, sagesse, qui complète l'aspect intellectuel et scientifique par la sainteté de la vie et l'expérience contemplative du mystère chrétien. Ainsi, Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, à travers sa sage réflexion alimentée aux sources de l'Écriture et de la tradition en pleine fidélité aux enseignements du magistère, indique à la théologie d'aujourd'hui la route qu'elle doit parcourir pour atteindre le cœur de la foi chrétienne. Alors, si on ne comprend pas, ce n'est pas parce que les papes ne l'ont pas dit clairement. Arrêtons de faire de la théologie en serre, de la théologie fermée et ouvrons-nous à la spiritualité. Il ne faut pas couper la théologie de la sagesse et de la spiritualité. Il faut que la théologie devienne expérience de vie spirituelle. Sinon, ça demeure seulement cérébral. tu peux être scientifique, tu peux être très rigoureux tout en ayant une ouverture à cette dimension-là mystique de la théologie. L'un n'empêche pas l'autre, que ce soit en exégèse. Tu peux travailler un texte exégétique au niveau des langues, au niveau de la manière que c'était fait, au niveau du sens littéral, mais tu peux l'ouvrir aussi au sens mystique. Et actuellement, il arrive de plus en plus, mais c'est un divorce énorme dans les facultés de théologie, dans les universités, ce divorce entre théologie et spiritualité. Alors, ça fait des gens qui sont très bien conçus au niveau de la tête, qui parlent beaucoup, mais au niveau du cœur, est-ce qu'il y a une expérience? Alors, tous les étudiants en théologie, on devrait leur obliger de vivre une semaine d'adoration eucharistique à quelque part, tu sais, plus adorer le Saint-Sacrement. pour que le cœur soit touché, parce que sinon, ça demeure un cours, comme tu as la comptabilité, puis la botanique, où je ne sais pas trop. La théologie, ce n'est pas un cours, c'est une expérience. Bon. Mais ça s'adresse aussi pour le Studium Saint-Joseph. Bien sûr. Alors, Thérèse, elle, bien tu vois, pourtant Thérèse n'a pas de diplôme, elle n'a pas écrit au niveau théologique, mais c'est plein de théologie dans ses textes, c'est plein de sagesse, c'est sursaturé de Bible aussi. Jean-Paul II montre comment Thérèse, elle a puisé à l'écriture et elle a montré que la théologie, c'est aussi la science des saints. C'est aussi une science d'amour, ce n'est pas seulement une science à partir des méthodes de lecture qu'on peut prendre d'autres auteurs, que ce n'est pas mauvais, mais il faut revenir à l'écriture, il faut partir dans l'écriture, il faut aller chercher ce que les autres grands théologiens, docteurs mystiques de l'Église ont dit aussi. Alors, il faut en voir les deux, il faut en voir les deux, c'est très important. Et c'est ce que Jean-Jean Paul II disait. Et Thérèse, mais c'est ça, elle nous a révélé son secret qui est vivre d'amour avec Jésus, puis elle dit ma vocation à moi, je l'ai trouvée enfin, je l'ai trouvée ma place dans l'Église, ma vocation, c'est l'amour. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Elle est audacieuse, Thérèse, c'est seulement Dieu qui est amour. Mais quand t'aimes, tout est permis. Je serai l'amour. Ainsi, mon rêve sera réalisé. On ne peut pas s'imaginer la puissance de cette parole-là. Alors, c'est sûr, Thérèse est très excitante aujourd'hui, puis la mort précoce aussi. Plus tu meurs jeune, plus tu frappes l'esprit aussi. Les écrits aussi qui sont largement diffusés, tout ça. Les nombreux prodiges après sa mort, les miracles, c'est incroyable tout ce qu'elle a fait. Les signes, la pluie de roses, c'est incroyable comment il y a eu des signes de Thérèse. Alors, tout ça, on peut expliquer, mais c'est peut-être pour ça qu'elle est si populaire. Moi, je dirais, c'est parce qu'elle a vécu configurée au Christ. Elle est morte comme le Christ sur la croix. C'est ça qui la rend très féconde. Et puis surtout, le Seigneur, il choisit ce qu'il y a de fou dans le monde pour confondre les sages. Il choisit ce qu'il y a de petit pour confondre les forts. Donc ça, c'est l'humour de Dieu. Avec Thérèse, il s'est amusé. Parce que Thérèse, elle en avait de l'humour. Puis elle a confondu tout le monde. Le mystère de Thérèse reste entier. C'est celui d'une vie donnée, une vie toute simple, criante d'authenticité qui est très parlante aujourd'hui. Parce que ça parle d'enfance spirituelle. Aujourd'hui, on veut trouver son cœur d'enfant. On veut vivre simplement. Il y a toute la simplicité volontaire. On veut faire confiance. On s'abandonne. Alors aujourd'hui, où les jeunes cherchent des raisons d'espérer, tout ça, c'est un guide spirituel sûr, Thérèse a des yeux. Elle nous montre la confiance comme antidote. Et puis, elle est proche de nous par sa faiblesse. Nous qui vivons des fois des nuits de la foi. Thérèse l'a vécu. Je n'en ai pas parlé beaucoup, mais vous savez, les 18 derniers mois de sa vie, elle a vécu la nuit du néant, qu'elle appelle la nuit de la foi. Elle dit, c'est un tunnel, c'est un brouillard. C'est comme si Dieu n'existait pas. Je sens ce que je veux croire. C'est très, très, très douloureux ce qu'elle va vivre cette nuit-là de la foi. Et ça, elle devient missionnaire à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que sa spiritualité, comme il disait, ne se résume pas à une vertu, à une pratique. C'est qu'on ne peut pas mettre Thérèse juste en un mot, c'est vivre d'amour, mais c'est une intention fondamentale du cœur qui, cette intention-là du cœur te tourne vers Dieu, t'ouvre à sa miséricorde. C'est la scène de la miséricorde. Et beaucoup vont être influencés. Sœur Faustine, Élisabeth de la Trinité, Maximilien Kolb, le petit Marcel Van, c'est tous des Thérésiens, ça. Les papes aussi ont tous été marqués par Thérèse de Lisieux. Alors, Thérèse, c'est pas du passé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Thérèse. Elle est vivante. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Puis, elle dit, vous verrez, il y a des paroles subies, à un moment donné, elle dit, elle écrit à son prêtre, elle correspond avec deux prêtres, un missionnaire, puis elle dit, vous verrez, après ma mort, ce que c'est que d'avoir une sœur amie, qui va être beaucoup plus présente avec vous, je vais bien plus vous aider, vous pourrez tout me commander, tout me demander, je vais faire les commissions au bon Dieu. C'est pour ça que les saints, ce n'est pas seulement ceux qui écrivent et qu'on a à lire et à étudier, ce sont des intercesseurs, des intermédiaires. On passe par eux pour nous aider. Puis des fois, on fait des nevennes, puis des fois, on demande, puis on porte les médailles, puis tout ça. Puis des fois, on demande les guérisons de ça, puis des fois, ça n'arrive pas. Pas parce qu'on n'a pas été exaucé. Nous, on ne sait pas ce qui est vraiment bon pour nous, mais le Seigneur, lui, en son temps et à son heure, il le sait. Thérèse, à la fin de sa vie, a beaucoup souffert avec une tuberculose. Donc, on lui a permis d'avoir une petite chaufferette pour se réchauffer un peu. Puis là, à un moment donné, avec son humour, elle dit, « Seigneur, je t'ai dit, ça va être drôle quand je vais arriver au ciel. » Elle dit, « Les saints arrivent avec leurs gros instruments de pintance. Moi, j'arrive avec ma chaufferette. » C'est ça. C'est ça du Thérèse aussi. Alors, on est rendu où avec tout ça, nous autres? Ok. Alors, Thérèse, c'est ça. Elle fait l'expérience de sa finitude, sa faiblesse, qu'elle transforme en miséricorde pour Dieu. Puis, elle met beaucoup l'accent sur des réalités de la vie qui sont encore très parlantes pour nous aujourd'hui. Je pense que je l'ai dit. C'est un chemin d'intériorité, l'authenticité de l'amour, la profondeur de l'espérance, l'expérience de foi. Alors, puis elle rencontre de sa foi joyeuse en purifiant les idées réductrices du Dieu amour. On dit que Nietzsche a dit « Dieu est mort », mais en réalité, c'est Thérèse qui a tué cette image d'un Dieu vengeur, d'un Dieu que Marx, Freud, ne croyait pas. c'est un Dieu qui nous regarde pour nous prendre en défaut, un Dieu qui compte nos affaires. Non. C'est un Dieu de miséricorde qui prend plaisir à pardonner. Puis Thérèse a beaucoup montré dans le contexte légaliste des pratiques de son temps comment sa petite voix de confiance et d'amour est une petite voix qui est voulue par Dieu et que Dieu veut qu'on aille à lui comme des enfants qui se savent aimés de lui, qui croient qu'ils sont aimés de lui. Mais ça, Bernard en a parlé beaucoup, tous les saints qu'on a parlé, mais on l'oublie ça. Puis notre surmoi, des fois, a toujours cette image d'un Dieu qui nous envoie des épreuves, qui nous envoie des souffrances. Il n'en voit pas, il nous les donne. Comment je dirais ça si tôt, quand on parle de ça? Il nous donne la force de supporter ce qu'on a à vivre. Puis il souffre avec nous, il marche avec nous. On ne peut pas vivre quelque chose quand on est avec le Seigneur qu'on n'est pas capable de supporter. Il nous fait confiance, on n'est pas plus grand que le maître, on est appelé aussi sur la croix. Quand on est sur la croix, on regarde le Père, on prie le Père, comme Jésus. Puis il m'a donné, tu passes au travers. Thérèse, elle dit, je souffre beaucoup, mais est-ce que je souffre bien? Le lendemain, elle répond. Parce qu'elle pose des questions, puis souvent le lendemain, pour la nuit, il porte conseil. Elle dit, quand je regarde hier, ça me décourage. Je ne peux pas, de toute façon, c'est passé, puis bon. Puis demain, je ne peux pas rien faire, ça me décourage. Mais je peux tout supporter au moment présent. une seconde à la fois, un pas à la fois. C'est pour ça que Thérèse, c'est la scène de l'instant présent. Ça, on ne change rien que pour aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un seul souffle, ma vie qui s'en va, qui se lue, mais pour t'aimer, oh Jésus, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Demain, je n'ai pas le contrôle. Alors, tout le temps, s'accrocher au moment présent, qui est le sacrement de la présence de Dieu.